du mieux vivre. Bon, c'est d'abord l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors demain, tous allergiques, la question se pose, d'après les projections de l'OMS, nous serons une personne sur deux à être touchés par les allergies d'ici 2050. Pollen, fruits à coque, œufs, acariens, le nombre d'allergiques a doublé en 15 ans et on en parle aujourd'hui sur le plateau de la santé d'abord. ...allergies, pourrait-on en revanche les prévenir aux trithérapeutes et... Ça peut être mort. ...quelqu'un, par exemple, qui va déclencher pour ces personnes-là, d'avoir toujours avec elles ce qu'on appelle l'antihistaminique. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un terrain génétique, en fait. Voilà, on pense qu'il y a un terrain génétique au départ. ...allergiques, ce sont les allergies les plus fréquentes de la santé pour trouver de nouvelles... Nous menons actuellement un projet que les Landes, que Périgus ont lieu aux dépôlènes. Est-ce que les top 5 qu'on a... Alors, il faut évidemment le... Il semble que dès qu'il y a un aléa climatique, par exemple... ...d'accouchement par césarienne. Donc ça, c'est une première nodée parce qu'effectivement... Cette émission, Docteur Leguay, peut-être un... ...d'allergie, peut-être parler des solutions. Prendre soin à tous de nous avoir suivis. On se retrouve de la santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada